Bonjour tout le monde, c'est un peu sombre au dessus de ma tête là, c'est quoi ce truc ? Ah, j'en ai même pas ouvert ma tablette. J'avoue qu'aujourd'hui je suis un petit peu à la bourre, une fois de plus vous allez me dire, parce que j'ai eu tellement de coups de téléphone aujourd'hui que je n'ai pas arrêté. Je vais vous expliquer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ou il n'y a rien ? Parce que pour le coup, ici j'ai plus de batterie. Et là c'est tout noir, donc je ne sais pas si vous me voyez. Et je ne peux même pas voir si vous me voyez. Alors, est-ce que là il y a des choses qui s'inscrivent ? J'ai oublié d'enlever les étoiles. Bon, alors, vous pouvez... Bon, j'ai oublié d'enlever les étoiles, mais ce n'est pas grave, je les enlèverai une autre fois. Vous savez que les étoiles c'est pifou. Bon, c'est bon, vous me voyez, parce que là je n'ai rien sur ma tablette pour l'instant et mon écran ici il est noir aussi. Donc on n'est pas aidé. Pour pouvoir lire vos commentaires, ça va être un petit peu loin. Ouh, mais c'est la tempête, hein, chez nous. Oui, c'est la tempête. Ah, voilà. Ah, ça y est, si vous êtes déjà une vingtaine, donc c'est bon. Alors, bien bonjour chez vous, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue aux nouvelles qui viennent nous suivre. Et puis surtout, très bonne année à vous toutes et tous. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir déjà fêté Noël, Nouvel An, parce que j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup, beaucoup, beaucoup en privé, autrement. J'espère avoir répondu à tout le monde, sinon ne m'en voulez pas, parce que, ben voilà, j'ai fait mon possible pour répondre au fur et à mesure. Vous mettre une jolie photo de l'île Thudy. Je vous avais fait une petite vidéo le 31 l'après-midi. Alors, il ne faisait pas moche du tout, hein. Enfin, j'ai eu une alcalmie de trois quarts d'heure où on a été dehors. Mais il y avait un vent d'enfer, donc vous m'avez vu enmitoufler, comme ça, à cause du vent. Donc, voilà. Alors, celui-là, il n'est toujours pas décidé à démarrer, donc je ne peux pas lire ce que vous me marquez. Donc, c'est le déluge dans les gauches, ça j'arrive. Alors, un petit peu ici, j'arrive à lire que Marie-Vonne, oui, Marie-Vonne, elle dit que le vent nous laisse tranquille pendant le live. Bonne année à vous toutes. Alors, je ne vous dis pas bonjour individuellement, parce que je n'arrive pas à voir, c'est trop loin. Donc, bonne année, bonne santé et surtout que tous vos rêves se réalisent, voilà. Je crois que la vie, c'est... on est obligé d'avoir des rêves pour avancer. Donc, vous avez le rêve, je ne sais pas moi, de partir, de vous offrir quelque chose, d'être heureux tout simplement, de tenir compte du voisin, de ceci, de cela. Parfois, ce n'est pas grand-chose, c'est un sourire, c'est une félicitation, c'est un merci et tout ça, c'est ce qui peut faire la joie d'une journée. Donc, je vous souhaite plein de choses à toutes. Merci en tout cas de me suivre, merci pour votre fidélité et merci pour tous vos partages, parce que là, je ne peux pas partager pour l'instant. Donc, je vous laisse tranquillement partager. Grâce à vous, il y a tout le temps des nouvelles personnes qui peuvent venir nous suivre. Et comme on n'est pas égoïste, eh bien, on partage, hein, voilà. Alors, je vous ai dit que j'ai eu plein de coups de fil. Et le premier coup de fil, eh bien, je pense qu'elle doit être sur le live. C'est notre nouvelle directrice régionale. Donc, je la salue tout de suite. Il s'agit de... Je ne vais pas vous dire son nom, parce que sinon, voilà. Elle était adorable. Nous avons pu échanger pendant au moins une heure, parce que je ne suis pas bavarde, vous le savez, ensemble. Je lui souhaite bien réussir dans la région. Je remercie l'ancien responsable régional, qui s'appelle Eric, pour tout le travail qu'il a fait, pour sa présence, pour savoir répondre tous les mois, parce que vous savez que je n'aime pas les chiffres, à mes chiffres, parce que moi, je ne sais jamais ce que je fais. Voilà, je fais mes lives. Et ça, j'adore faire ça. Mais après, combien il y a de personnes qui se sont fait plaisir en commandant quelque chose, je n'en sais jamais rien. Il y a juste pour les robots, où effectivement, là, je sais, parce que j'étais sage, j'ai bien tout noté. Donc, bienvenue à elle. Et puis, bon vent à Eric pour la suite de son activité. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai de comme bonne nouvelle pour vous ? Comme je vous ai laissé sous-entendre, les grilles, les robots n'augmentent pas. Et comme nous fêtons nos 5 ans chez Allcloud, Eh bien, quand vous allez vous faire plaisir et vous offrir soit un grill, soit un robot, Eh bien, vous allez avoir un cadeau. Un cadeau client, qui n'est pas le cadeau d'hôtesse. Attention. Donc, le cadeau client, pour un grill standard, c'est un moulin à épices. Vous savez, on l'avait déjà un peu dans les cadeaux l'an dernier. Pour un XL, c'est les deux super couteaux. Je crois que certaines les ont déjà eus et elles ont adoré les couteaux. Et pour le robot, Eh bien, nous avons gardé le petit bol et ses 4 petits pots. Petit bol qu'on va encore une fois utiliser aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est génial. C'est indispensable. Donc, voilà. Ça, c'est les cadeaux clients. Après, les cadeaux d'hôtesse, Eh bien, ils sont encore plus vaux ce année que l'année dernière. Alors, je vais prendre mon papier parce que je vais oublier sinon. Alors, vous m'avez déjà vu souvent utiliser cette superbe planche. C'est vraiment une belle planche. Donc, il y a marqué WMF. Comme toujours, tous les cadeaux qu'on vous offre, c'est WMF. C'est une entreprise allemande. Donc, qui dit allemand, dit costaud. Et ça fait moi, 5 ans que je l'ai eue en cadeau. Puisque, non, ça fait 4 ans et demi que je l'ai eue en cadeau. Elle n'a pas bougé. Elle a une jolie rigole parce que c'est intelligent une planche avec une rigole. Donc, voilà. Commande d'un grill, l'un ou l'autre. L'hôtesse a ça en cadeau. Mais, après, vous pouvez cumuler vos cadeaux sur l'année. Attention, attention. N'oubliez pas qu'il faut une nouvelle commande de grill ou de robot pour pouvoir profiter de ces cadeaux. S'ils sont en attente et que vous ne les avez pas utilisés, eh bien, malheureusement, ils sont perdus. Donc, quand vous faites une commande, quand vous en parlez à vos amis, parce que c'est surtout ça, vous êtes très nombreux à être équipés, eh bien, pensez que vous êtes hôtesse, vous êtes mon ambassadeur ou mon ambassadrice. Et grâce à ça, je vous remercie. Donc, ça s'appelle des tocs. Vous savez, les tocs de cuisiner. J'ai déjà fait un live avec une toc un jour. Donc, une toque, c'est une planche. Deux toques, c'est un set avec des tasses pour le latte machiato, si vous pourrez. Donc, il ne me restera plus qu'à faire du latte machiato, hein, de ces quatre. Trois, c'est douze couverts à pizza et à steak. C'est des jolis couverts, évidemment, comme toujours, WMF. Quatre, c'est la planche plus les couverts. Quatre. Quatre, vous savez, c'est, par exemple, le robot, c'est quatre tocs. Mais vous pouvez bidouiller comme vous voulez, si vous préférez avoir le set machi, eh bien, alors, on fait sa tambouille comme on veut. L'idéal, c'est d'avoir deux robots, par exemple, parce que ça vous fait huit tocs. Et huit tocs, il y a des jolis cadeaux aussi. Donc, quatre, je vous ai dit, cinq tocs, c'est la fameuse poêle à crêpe. Vous savez, cette poêle à crêpe qu'on a tellement aimée. Vous étiez très, très nombreuses à vous l'offrir. Donc, cinq tocs, allez, hop, vous avez cinq copines qui veulent des grilles. Ou vous avez une copine qui veut le grill et une autre qui veut un grill et une autre qui veut un robot. Ça fait cinq tocs. Un plus quatre, ça fait cinq, d'accord ? Par contre, si c'est quelqu'un qui prend le robot et le grill, ça fait quatre. Puisque le grill, il est en tarif préférentiel. Vous savez que le standard, quand vous prenez le robot, il est à 100 euros. Donc, il ne faut pas demander tout. La crênière, la beurre, la vache et tout. Et la vache en plus. Donc, voilà. Donc, cinq, je vous assure que cette poêle, elle est extra. Et en plus de la poêle, vous avez les ustensiles. Et en plus, parce que chez Reclavis, ils sont généreux, vous avez le set de couvert. Donc, voilà. Pour sept, c'est la brazière que vous avez aussi plaidoyer. Vous l'avez beaucoup aimé, cette brazière et la planche. Voilà. Et pour huit, vous avez une ménagère à couvert de 60 couverts. Donc, voilà. Après, vous bidouillez. Vous avez deux robots, ça fait huit. Vous n'avez pas envie de la ménagère, mais vous avez envie d'autre chose. On s'arrange comme on veut. Voilà. Et ça, c'est les cadeaux que j'ai le plaisir de vous offrir. De la part de Reclavis, évidemment. Mais c'est des cadeaux qu'on vous offre. Donc, voilà. Alors, ça, c'est dit. Je vous ferai, comme je l'ai appris seulement tout à l'heure, cet après-midi, parce que je discutais avec quelqu'un. Je dis, au fait, il doit y avoir. Donc, je suis allée regarder. Donc, je n'ai pas fait les photos, mais je vous le mettrai tout ça en truc. Et pensez à être mon ambassadrice. Vous avez vu que l'année dernière, j'ai offert un grill. Eh bien, je refais la même chose. Celle qui sera la meilleure ambassadrice du grill cette année, je lui offrirai un grill. Ambassadrice, ça veut dire qu'on parlait à ses copines, à ses copains. Et puis, ils viennent, ils commandent les uns et les autres en venant de votre part. N'oubliez pas de dire que c'est de votre part. Parce que sinon, moi, je ne peux pas la monter. Et donc, dans ce cas-là, à la meilleure ambassadrice. Alors, il y a un minimum de cinq grilles quand même. Il faut quand même un minimum. Parce que si quelqu'un en fait deux et qu'il n'y a personne d'autre qui en fait deux. Voilà. Donc, cinq grilles dans l'année, vous gagnez un grill. Cinq et plus. La meilleure. Et si vous avez quelqu'un, trois personnes qui commandent de votre part un robot, vous gagnez un deuxième bol. Et autant dire qu'un deuxième bol, eh bien, c'est drôlement pratique. Voilà. Donc, lui, il n'est toujours pas décidé à causer. Si peut-être, avec un peu de chance, on va pouvoir faire quelque chose avec celui-là. Alors, les recettes du jour, je me suis dit que, ce que j'ai réfléchi quand même, un peu de légèreté, ça ne serait pas mal. Donc, je vous propose de passer une semaine Wet Witchers. Donc, j'ai ressorti mes bouquins Wet Witchers parce que j'en ai évidemment tout plein. J'ai cherché des recettes que j'ai évidemment adaptées au grill et au robot. Alors, évidemment, aussi, comme j'ai dit hier, je vais faire une galette. Je vous ai demandé plein de sortes de galettes. Vous m'avez répondu, je vous l'ai dit samedi ou dimanche, toutes les choix de galettes. Alors, on ne va pas toutes les faire quand même. Évidemment, je ne vais pas vous faire une galette à la frangipane, à la crème d'amandes parce que, voilà, vous allez en voir plein sur les réseaux. Donc, c'est tout bon. Mais par contre, vous avez fait du pain d'épices peut-être. Et comme moi, il vous en reste. Et j'avoue qu'en tombant sur cette recette de galettes chocolat pain d'épices, je me suis dit que ce serait un peu original. Donc, je vous propose aujourd'hui, allez hop, éveille-toi correctement, une galette pain d'épices chocolat. Alors, vous savez que je ne suis pas du tout une bonne cuisinière. Je le dis et je redis. Donc, je me penche dans des livres. Et voilà le livre dont je me suis inspirée. Donc, c'est un livre qui n'est pas récent. Il doit dater de je ne sais pas quand. Donc, je le ressors tous les ans. Je l'avais d'ailleurs beaucoup plus beau que ça. 2013, vous voyez. Voilà. Donc, il a 11 ans. Je l'avais plus beau que ça avec un joli décor. La galette était brillante. Mais bon, voilà, il s'avère que j'ai dû le prêter et que comme souvent, ce que je prête, ça ne revient pas. Ça ne s'appelle pas retour. Donc, j'ai dû me racheter le livre. Et donc là, galettes chocolat pain d'épices. Si vous avez envie de tester des galettes et que vous avez des parfums qui vous plaisent, vous me le dites, je vous enverrai la recette. Parce que je ne vais pas faire toutes les galettes du livre. Parce que sinon, on ne passera plus les portes. Et le but de faire Wet Wet Shows, c'est d'essayer de passer la porte. Alors, elle est très large, ma porte, mais quand même. Voilà. Si je veux rentrer dans mon costume de ski, il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que là, les fêtes, c'était généreux. Donc, il vous reste du chocolat de Noël. Eh bien, vous en profitez. Vous allez faire fond de votre chocolat. Voilà. Comme ça, il sera mélangé par tout le monde et par tout le monde. Et pas juste par vous. Ah, ça y est, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Voilà. Hop. Voilà, je vais pouvoir vous suivre. Ça y est. Hop. Ben, bonjour tout le monde. Vous savez que le chocolat pain d'épices dit Violetta. Oui, c'est ça. Donc, c'est sympa. Vous êtes déjà à 55. Et celle, on va y arriver. On va y arriver. Et vous savez que si vous invitez chacune une personne qui vient, on va dépasser les 80. Et si on est 80, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait une pièce montée. Alors, je ne sais pas qui me disait hier. Ah ouais, mais la pièce montée, c'est toi qui va la manger. Bon, après, on va s'arranger pour la pièce montée. Et puis, elle ne va pas être haute comme ça. C'est une pièce montée, on fera les choux ensemble, on fera la garniture, on fera le caramel, on fera tout ça. Ce sera un live un petit peu particulier quand même. Ce jour-là, on ne fera pas de poulet, je peux vous dire. Parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Donc, allez, chacune partage, chacune invite une personne. Et on arrivera facilement au 80. Voilà. En tout cas, pour toutes celles qui ont déjà partagé, merci tout plein, merci du fond du cœur. Vous avez vu que je lis, je ne peux pas suivre tout ce que vous m'écrivez en ce moment. Je le lis le soir, je vous mets un petit j'aime, un petit quelque chose. Parce que je trouve que vous prenez le temps, la gentillesse de venir me voir, de venir me suivre. Alors, c'est pour vous en remercier. Et pour les partages, je vous mets un petit mot en plus. Enfin, voilà. Tout ce que vous écrivez, je vais le voir, je vais le lire. Donc, ne croyez pas que c'est perdu. Mais c'est vrai que je ne peux pas me concentrer, vous regarder, me concentrer sur ce que je fais déjà comme ça. Je fais assez de boulettes, puisque c'est le mot à la mode. Donc, en plus, il faut que je regarde ici. Il faut que je regarde là, si je suis toujours centrée, si la caméra fonctionne encore. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, recette ouet ouet, une ouet ouet, une galette. On va faire des aiguillettes de canard aux endives et à l'orange. Alors, certaines m'ont peut-être déjà vu, parce que je l'ai fait en petit live, des petites endives au jambon. Je trouve que c'est délicieux. C'est la saison des endives. C'est la saison du jambon, du jambon, des oranges. Autant faire tout ça en même temps. Estelle, 62 ! Ça monte, ça monte ! Allez, on y croit, Estelle ! Bonjour, Morissette, Petite Fleur des Îles, Colette. Vous êtes toutes là, c'est formidable. Vous êtes adorables. Donc, voilà. Alors, on ne va pas commencer par les aiguillettes, parce qu'on a une galette à faire, quand même. Alors, vous ne la verrez certainement pas cuite à la fin, mais vous savez que je ferai un petit live pour vous montrer le résultat, s'il est bon. On va faire la galette, mais la pâte, je l'ai déjà faite, parce qu'évidemment, j'ai un super robot. Vous avez un robot, c'est très bien. Vous faites exactement la même chose dans votre robot, que ce soit un Magimix, un Thermomix, un Monsieur Cuisine, c'est égal. Si vous avez le All Cook, c'est encore mieux. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Sinon, la galette, vous pouvez aussi la faire avec une pâte feuilletée. Mais je sais que régulièrement, on me dit, « Ouh là là, mais tu prends une pâte feuilletée, tu es un robot ! » Donc, résultat, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était l'occasion. La prochaine que je ferai, ce ne sera peut-être pas une pâte feuilletée maison. Donc, je l'ai faite hier, pour qu'elle soit bien froide au frigo. On va utiliser celle-là, mais on va en faire une autre pour vous montrer. Et la recette, elle est déjà sur le robot, donc c'est facile. Et vous pouvez la suivre, quel que soit le robot que vous avez. C'est les mêmes proportions. Ce qui est très important, c'est d'avoir du beurre congelé. Donc, au début, quand je me suis lancée là-dedans, je coupais mon beurre en petits morceaux. Il n'y a pas besoin. Le beurre, il y a de l'eau dedans. Donc, automatiquement, quand il y a de l'eau, on peut casser plus facilement. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On y va ? Vous êtes prêtes ? Allez, on attaque la galette. La pâte, on la fera à la fin. Et si par hasard, j'oublie de faire la pâte, vous viendrez me le dire. Parce que, voilà, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Alors, le programme est là. Vous l'avez vu ? Eh bien, je l'enlève. Pour l'instant, je vais peut-être le mettre ici. Parce qu'après, on fera la recette dans celui-là. Donc, on va utiliser, alors, le clavier derrière. Adieu. On n'a pas besoin de toi. Où est-ce qu'il est, mon cahier ? Ah, mon cahier. Alors, vous avez vu que, nouvelle année, j'avais commencé un nouveau cahier. Bon, j'étais arrivée un peu... J'ai déjà commencé un petit peu. Et donc, je remercie la personne qui m'a envoyé ce joli cahier. Avec des spirales, c'est l'idéal. Parce que, comme ça, ça prend moins de place sur mon plan de travail. Donc, c'était pour écrire les recettes. Et donc, tu vois, j'écris les recettes. J'ai encore été gâtée, si vous saviez comme je suis gâtée. Ah, vous êtes adorables. Voilà. Alors, pour faire notre galette, on va d'abord mixer dans le petit bol. Dans le petit bol, le pain d'épices. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais fait du pain d'épices dans le moule bûche. Le moule bûche de Pacello, le moule flexipan. Donc, il m'en reste. Hop, hop, hop. On va mettre là-dedans. Alors, normalement, il faut trois tranches de pain d'épices. Bon, je vais tout mettre. Vous êtes d'accord ? Allez. On va tout mettre dedans. Yep. Vous voyez, ça fait combien ? Ça fait dix jours au moins que je l'ai fait. Il n'a pas bougé. Je l'avais mis un petit peu dans un film. Ça ne bouge pas. Quant au pain d'épices, il y a tellement de sucre dedans. Ça ne bouge pas. Et le sucre, il va où ? Il va dans nos fesses, sur nos hanches. Donc là, hop, il n'y aura plus de pain d'épices, plus de regrets. Ce sera terminé. Oui, d'accord. Donc, dans le petit bol, on va mettre ça et on va mixer le pain d'épices. On n'oublie pas un petit clin d'œil, un indigne chaque fois, le petit couvercle. Vous posez le petit bol. Je vous rappelle donc que le petit bol, il est en cadeau, quand vous offrez le robot. Le robot, il fait 1299 euros. Vous pouvez le régler en une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sans frais. Et il y a encore le 12 et 24 fois. Voilà. Et bientôt, il y aura autre chose. Hop, on ferme. Clips ! On ferme. Et là, on va le mettre en mode manuel. Hop, 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 mode manuel. Donc, oh, mais vitesse 12. Allez. Tic, 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 tic. 12, 12, 12. Et c'est parti, mon kiki. Lui, c'est bon. Alors, il n'y avait pas besoin d'eau aujourd'hui. Ce n'est pas comme l'autre jour où, peut-être en l'air, j'avais oublié de mettre l'eau. Donc, vous voyez, vous pouvez surveiller en haut. Ça, c'est pratique. Bon, allez. 15 secondes, ça suffit largement. J'ai de la poudre. Oui, oui. Vous allez voir. J'ai de la poudre. Ce n'est pas de la poudre à sniffer. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est bien de la poudre. C'est parfait. Ce n'est pas trop fin. Alors, ne mixez pas trop longtemps parce que sinon, comme il y a du miel, il y a plein de choses sucrées, il ne faudrait pas que ça fasse une boule. Ce n'est pas l'intérêt. Il faut vraiment que ce soit de la poudre qu'on va répartir après dans notre galette. On brise ça, là derrière. Ensuite, dans le bichet tube, que voilà. Donc, j'ai mis le chocolat. Donc, ça, c'est le grand. Je ne sais pas s'il n'est pas... Peut-être bien qu'il est en promo. Alors, il y avait quelqu'un qui avait répondu à quelqu'un d'autre sur le live ailleurs, ou je ne sais pas où, en demandant. Est-ce que je suis conseillère tube ? Non, pas du tout. Je ne suis pas conseillère tube. J'utilise le matériel tube. J'utilise les moules Émile Henry. J'utilise les moules flexipans. Mais je ne suis absolument pas conseillère tube. Je suis conseillère all-clad pour les deux grilles et pour le robot et pour la fontaine derrière. Tiens, d'ailleurs, la fontaine. Enfin, vous savez que la fontaine, tous les deux ans, il faut changer le filtre, la porcelaine, la céramique. Eh bien, je vais vous montrer l'état de la céramique. Je la nettoie régulièrement. Tous les deux mois, je la frotte. Regardez dans quel état elle est en deux mois. Ça, c'est ce qui n'est pas dans mon estomac. Voilà. Donc ça, ça se change tous les deux ans. Et le filtre, je l'ai changé en même temps. Donc, tout ce qui est dans la partie filtre ici, eh bien, je l'ai mis là et ça va aller directement dans le jardin. Donc, on ne gaspille rien, on ne jette rien. C'est tout. Ça, c'est biodégradable. Voilà, c'est parfait. Donc ça, c'était pour la fontaine. S'il y en a qui sont intéressés par la fontaine, je me demande s'il n'y a pas encore une remise en ce moment sur la fontaine ces jours-ci. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais plus exactement. Voilà. Mais si vous voulez des renseignements, vous me demandez tout ça en message privé. Pareil, si vous voulez des renseignements sur les grilles, sur le robot, vous passez en message privé. C'est beaucoup plus facile pour moi que si vous posez les questions là. Alors, vous avez des tas d'amis, 80 personnes, font d'artifice. Ce n'est pas vrai. On est à 80. Ouais, bravo les filles, c'est génial. Oh, j'ai regardé au bon moment. Eh bien, voilà, il ne me reste plus qu'à faire. Ah 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 ! Eh bien, oui, eh bien, il ne me reste plus qu'à choisir la date où on va faire cette... Il faut que je fasse un pouce aussi. Ouais, comme ça. Vous êtes extraordinaires. Franchement, c'est la première fois qu'on arrive à ça. Merci à vous toutes. Merci Estelle pour le décompte. C'est absolument génial. Vous êtes topissime. Ah, ça me... Je suis émue parce que... Voilà, parce que c'est moi, ça. Parce que, voilà. Merci. Merci du fond du cœur. Eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à Faucon, hein. Allez. Oh, je suis trop contente. Voilà. Allez, on y va. Donc, dans le tube qui est ici, qui est... Je pense que c'est assez récent parce que jusqu'à présent, je crois que j'ai dû vous montrer les autres avec les poignées que j'avais depuis Matusalen. Et celui-là, ça ne fait pas tellement longtemps que je l'ai, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc, là-dedans, on va mettre 80 grammes de chocolat. On va y mettre de la crème. Donc, on va y mettre... Alors, vous savez, il me restait de la crème de l'autre jour, hein. Je vous avais montré le bar en... Le bar, le bar, le bar, le bar... Qu'est-ce que je vais vous dire ? Le... Gravelax, le bar. Et il fallait mettre de la crème entière. Donc, le gars, il fait une bonne crème fraîche à 40%. Alors, je sais bien, ça n'est peut-être pas facile à trouver. Donc, allez, on met la crème. On termine, hein. Ils n'ont pas dit si c'était de l'entière ou pas, mais... Voilà. Faut finir, hein. Faut vider le frigo, hein. Allez. On finit aujourd'hui la crème. On finit le pain d'épices. Hop. Voilà. Je n'ai pas pesé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est que des bonnes choses. Allez. Dans le sac jaune, derrière. Ensuite, là-dedans, il nous faut du beurre. On va mettre tout ça en crône. Donc, ça va fondre, hein. Tranquilou. Parce que sinon... Alors, ne mettez jamais du chocolat avec de l'eau. C'est l'ennemi numéro un du chocolat. Dans le temps, je sais bien, on disait, il faut mettre le chocolat, l'eau. Et le chocolat va monter ou descendre, je ne sais plus. Non, non. Jamais d'eau dans du chocolat. Alors, vous pouvez faire fondre au micro-ondes du chocolat tout seul. Mais alors, vous mettez petite puissance. Dès que vous mettez trop fort, vous allez brûler votre chocolat. Et vous allez vous en rendre compte. Je suis sûre que c'est arrivé à beaucoup de gens. Quand vous mangez du chocolat fondu au micro-ondes, de temps en temps, ça croustille. Pourquoi j'ai un croustille ? Parce que le sucre a brûlé. Et donc, c'est du caramel brûlé que vous êtes en train de manger. Alors, là, on peut le faire. Pourquoi ? Le chocolat. On a mis de la crème et on va mettre du beurre. Et c'est la crème et le beurre qui vont chauffer, qui vont faire fondre notre chocolat. Alors, combien de beurre ? 70 grammes de beurre. Donc, vous mettez du beurre salé ou du beurre doux, en fonction de vos convictions et en fonction de ce que vous devez terminer. Moi, j'avais du beurre salé à terminer. Donc, hop, 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 voilà. Vous voyez les petites cornes, c'est pratique parce que ça m'a permis de peser sans salir ma balance. Donc, vous pouvez faire ça et ça, c'est rien à nettoyer. Si vous posez directement votre beurre sur la balance, eh bien, dans ce cas-là, vous salissez la balance et vous êtes obligé de la mouiller et tout. Alors que les petites cornes, c'est toujours très pratique. Hop, derrière la corne. Voilà. Donc, on va mettre ça à fondre au micro-ondes avec le couvercle pour que je ne me fasse pas gronder. Oh, vous êtes extraordinaire. Non, mais ce n'est pas vrai. On est arrivé au 80. C'est fabuleux. Je ne l'ai pas vu, mais je n'ai même pas... Oh, mais je suis sûre qu'Estelle ou quelqu'un aura pris la photo ou on voit 80. Au micro-ondes, on est bien d'accord ? Alors, pas trop fort parce que sinon, on risque de brûler le chocolat. Hop, euh, tic, 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 hop. On va mettre une minute comme ça. Alors, j'aurais pu tout à fait aussi mettre ça dans le petit bol. Ne pas oublier de mettre de l'eau quand vous voulez faire fondre. Mais on aurait pu faire fondre notre chocolat avec le beurre et la crème directement dans le petit bol. C'était possible. Mais le petit bol, il y a autre chose dedans. Donc ensuite, euh, nanana, 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 il faut que ça, ça refroidisse. Une fois que ça sera refroidi, on va y rajouter un oeuf, 30 grammes de sucre, 40 grammes de poudre d'amande. Vous voyez que le fait de mettre du pain d'épices, on met moins d'amande. Parce que c'est vrai que l'amande est très très chère et le pain d'épices, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc soit vous achetez du pain d'épices, soit vous en faites vous-même. Ça coûte quand même beaucoup moins cher que de mettre la poudre d'amande qui est très très chère. Vous pouvez à la place de la poudre d'amande aussi mettre de la poudre de noisette. Vous pouvez mettre de la poudre de coco. Si vous mettez de la poudre de coco, vous pensez à mettre un petit peu de zeste de citron. Ça donnera un petit côté exotique. On peut la faire aussi si vous avez quelques fruits de la passion. Mettre un peu de fruits de la passion ou de la mangue avec de la poudre de coco. Vous voyez qu'il y a vraiment des tas de possibilités quand vous faites une galette. Hop ! On tournicote un chouïa. La spatule. Donc la spatule, c'est la spatule tube. Vous avez vu. Et bien voilà, vous voyez, en une minute sur 600, le tout est fondu. Pourquoi ? Et bien parce que le beurre et la crème ont chauffé beaucoup plus vite que le chocolat. Et pour le coup, mon chocolat ne brûle pas. Donc il n'y a plus qu'à tuer tout ça. On va fermer le micro-ondes et l'arrêter. Parce que vous savez que le micro-ondes, quand vous le laissez allumer, et bien ça consomme un tout petit peu d'électricité. Il va s'éteindre tout seul. Mais si vous l'éteignez par vous-même, c'est encore mieux. Hop ! Allez ! C'est perfecto ! En plus, je vais vous dire, c'est pas chou. C'est juste fondu. Parce que le chocolat est en froid, le beurre est en froid, mais il a fondu, patati patata. Et bien ça permet d'avoir quelque chose qui est parfait. Et donc pour le coup, je vais pouvoir rajouter, pousse-toi le cahier, dedans ce que je vous ai dit. Alors, on a dit un oeuf, du sucre. Donc, vous voyez que c'est quand même assez allégé parce qu'on ne va mettre que 30 grammes de sucre. Hop ! Voilà ! On va mettre la poudre d'amande, 40 grammes de poudre d'amande. Donc, on va déjà rajouter ça, ce qui va refroidir encore une fois notre préparation. Et on va finir par l'oeuf. En prenant un fouet, en espérant que je ne me trompe pas de fouet, parce que sinon je vais me faire gronder. Je vais être à l'amande. Voilà ! Hop ! Hop ! Oh ! T'as ton petit-fils, Patricia ! C'est trop bien ! Profite bien ! Allez ! Voilà ! C'est bien les petits-enfants, profitez-en le mercredi. Si vous n'êtes pas là, parce que vous êtes avec les petits-enfants, c'est important. Il faut profiter de la... Oh ! Il ne faut pas taper dessus ! Ah ! Je vais me faire gronder. Voilà ! Donc, et on va rajouter un oeuf entier. Donc, vous ne cassez jamais un oeuf sur le bord, mais bien à côté. Ou ici, si c'est un oeuf de ferme, j'ai vu Nathalie, elle a ses oeufs de ferme. Donc, évidemment, quand c'est des oeufs de ferme, vaut mieux casser à côté. Voilà ! Ah, je l'ai vu faire hier. Elle a donné un coup comme ça. Elle avait la statue. Elle a fait ça. Hop ! Attendez ! Je l'ai bu fait hier. Chouk ! Hop ! Oups ! J'en ai foutu partout. Voilà ! Et ça permet, au cas où, s'il y avait un poussin dedans, qu'on n'ait pas le poussin avec. Donc, voilà ! Ça, c'est les petits pots tube, qui sont les petits ramequins, qui rentrent tout à fait dans le plat de cuisson du grill. Donc, quand ils sont en promo, profitez-en, parce que vous pouvez faire des petites crèmes dedans, plein, plein de choses. Et pour les peser, c'est pratique aussi. Alors là, le grand hylène, ne pas se tromper de fouet. Allez ! À tout hasard, je prends celui-là. Si ce n'est pas le bon, j'aurai encore un gage. Bonjour, Nathalie ! Merci pour ton invitation. Voilà ! Donc, eh bien, on a tout mis. La cannelle et de la muscade. Pour relever encore un petit peu le goût. La cannelle, voilà. Donc, moi, la cannelle, j'étais dans les pays nordiques, et c'est vrai que c'est vraiment des endroits où il y a vraiment de la vraie bonne cannelle, parce que les cannelles bullards, ben, cannelles bullards, c'est des petits gâteaux à la cannelle. Donc, c'est vrai qu'on a déjà le pain d'épices où il y a des épices, mais si vous aimez un petit peu plus relevé, vous mettez un peu de cannelle, un peu de muscade, et comme ça, eh bien, c'est réglé. Hop ! Voilà ! On mélange tout ça. Évidemment, il ne faut pas oublier de rajouter le pain d'épices, parce que pour l'instant, notre histoire, elle est très, 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 très belle. Hop ! Allez ! On baigne le pain d'épices là-dedans. Voilà ! C'est parfait ! Et ça lui donne un petit peu de corps. Pas énormément, je vais vous dire. Je pense que ça va dégouliner un petit peu, mais voilà. Voilà ! Donc, la préparation est faite. Je vais la mettre au réfrigérateur un petit peu, et voilà, au frigo, normalement, ouais, ouais, ça va au frigo pendant 30 minutes, 20 minutes, pendant... Voilà, ça va au frigo. On met au frigo. Le fouet, on peut le mettre au frigo, il ne craint rien, et j'en profite pour sortir mes pâtes feuilletées. Il ne faut pas que ça tombe, quand même. Ouh ! Ça tombe. Les frigos, ce n'est jamais assez bon. C'est toujours trop fluide. Surtout quand on a la coiffe légoudenne en plus et qu'on va se poisser dedans. Pâtes feuilletées. Promis, je vous montre comment la faire. Alors ça, j'ai préparé tout à l'heure, parce que dessus, on va mettre du jaune oeuf. Donc, c'est pour ça qu'il y a un oeuf qui est préparé. Alors, pâtes feuilletées. On fait du minage, là, je travaille sur la toile Silpat graduée. Je ne suis pas sûre que Flexipan ait déjà sorti cette plaque-là, mais c'est pareil. De toute façon, que vous partiez sur Flexipan ou sur Silpat, c'est la même société. C'est la maison de Marles. Ne pas confondre avec Guy de Marles. C'est la maison de Marles qui est installée à Wavrin, dans le nord de la France et qui fabrique dans le nord ce matériel-là. C'est du tissage de fil de verre avec de la silicone. Ce n'est pas juste de la silicone simple. Donc, deux pâtes. On va mettre la plus grande au fond. Alors, la galette, je pourrais la faire sur une toile Silpat toute simple. mais j'avais envie de la faire dans un moule à tarte parce qu'effectivement, de temps en temps, c'est bien de ne pas s'occuper de faire la bordure. Mais promis, je vais refaire une galette et vous montrer effectivement comment faire. Alors, je vous l'ai montré l'année dernière déjà les différentes bordures parce que pour la galette, c'est joli de faire des jolies bordures. Donc, on peut le faire avec un couteau, on peut le faire avec un dos de cuillère, on peut couper en petites pointes. On a vraiment des tas de possibilités. Alors, on va prendre de la farine. Vous vous souvenez, quand Mickaël était là, je voulais apprendre à fleurer, comme on dit. Eh bien, je me suis un peu entraînée parce que c'est sûr que j'ai celle-là. Vous la connaissez. Bon, je ne vais pas citer le nom parce que sinon, voilà, je vais encore... Et Mickaël, il m'a dit apprendre à fleurer. Alors, à la une, à la deux, hop, eh ! Vous avez vu ? J'ai progressé ! Hop, 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 hop ! Alors, normalement, sur cette plaque, on n'a pas vraiment besoin de fleurer. Mais vous allez voir que cette pâte... D'ailleurs, l'autre, je l'avais au frigo. Elle a un peu beaucoup de beurre. C'est pour ça que je vous dis, on va faire une recette ouette, mais après, on va faire une recette ouette, mais au début, ce n'est pas du tout ouette. Parce que vous avez autant de beurre que de farine. Donc, soit 250 grammes de beurre, s'il vous plaît, et autant de farine. Alors, je suis mal barrée parce que j'aurais dû partir tout de suite pour vous faire un joli rond. Et je suis partie en carré. Ce n'est pas bien. Mais je vous ai fait un joli rond l'autre jour. Vous avez vu ? Pour la couronne de légumes. Hop ! Alors, j'ai tapé les recettes. Elles sont toutes tapées, mais je crois que j'ai oublié de mettre les recettes de dimanche sur ma chaîne YouTube. Il faut que je vous fasse ça. Elles sont faites, elles sont tapées, la photo est faite. Mais, voilà. Comme je dis toujours, il n'y a pas assez de 24 heures. Hop ! Allez, on va essayer de lui redonner une forme ronde parce que je suis bête. Je suis partie sur un rectangle. Hop ! Voilà. On la retourne de l'autre côté et on recommence. Donc, vous savez que normalement, on passe le rouleau et on fait un quart de tour chaque fois pour réussir à faire quelque chose d'un peu près rond. Hop ! Voilà. Alors, quand ce n'est pas tout à fait rond, on va essayer de rectifier ici, mais ça restera carré, j'ai l'impression. Rectangulaire ou informe, tout simplement. Allez ! Donc, c'est une pâte maison que j'ai faite hier soir. Donc, moi, je vous conseille de faire la pâte feuilletée. Vous la faites au moins une heure ou deux heures avant. C'est mieux quand même. Donc, on va la faire tout à l'heure. Comme promis, je vous ai dit qu'on va aller en faire une. Donc, hop ! Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de mon carré ? Hop ! Qui c'est qui est là ? Coucou Cécile ! Les deux, les deux, les deux, les deux. Les deux, 250 grammes de chaque. Eh bien, c'est comme ça. Donc, on va utiliser le moule à tarte flexipon. Alors, ce moule à tarte, là, normalement, il n'y aura pas de souci. Mais on va aussi faire une tarte un de ces jours dedans parce que je veux vous apprendre à démouler une tarte. Là, la galette, elle va se démouler tout seul, donc il n'y a pas de souci. Mais quand vous faites une tarte là-dedans, quand les gens achètent ce moule, parfois, c'est la catastrophe parce que d'abord, il est mou, hein ? Mou, 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 mou. Et la deuxième chose, c'est que, ben, on ne sait pas démouler. Donc, on fera une tarte et je vous expliquerai vraiment bien comment faire. Donc, déjà, pour mettre la pâte, vous voyez que ce que vous faites, vous mettez déjà, hop, le moule dessus pour pouvoir retourner. Voilà. Là, on sait que on a à peu près la bonne taille. En l'occurrence, ma pâte, elle ne colle pas. Donc, je vais pouvoir la mettre sur mon rouleau. Si la pâte collait un petit peu, vous attrapez le tout et vous retournez. Sauf que là, comme je vais avoir besoin une deuxième fois du truc, je ne vais pas le faire parce que je vais profiter de la farine qu'il y a. Vous voyez, comme elle est belle, ma pâte, je peux l'attraper toute seule. Allez, bien là, ma coquelote. Hop. Quand vous mettez une pâte, là, l'avantage de faire une galette dans un moule à tarte, c'est que les galettes, les bordures, elles vont être belles, quoi. Donc, quand vous mettez une tarte, vous voyez, j'aurais pu agrandir encore un peu plus. Hop. Allez, on pousse là. Poussez, 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 c'est un garçon. Hop. Non, c'est une fille. Non, c'est une galette. Voilà. Et puis, s'il y a besoin, on va découper. Alors, jamais découper dans un flexipan avec un couteau. Ni avec le coupe-pizza. C'est pareil. À la rigueur, vous prenez ou une corne ou quelque chose comme ça qui vous permet un couteau, pêle à tarte qui vous permet de faire des rustines là où il y a besoin de rustines. Hop. Voilà. Allez. Oh, c'est... C'est de l'artisanat. C'est pas la galette des grands chefs. Vous avez vu ces belles galettes qu'ils ont faites. Oh là là, il y a des choses qui sont magnifiques. Allez. Hop. De toute façon, après, on va garnir et ça va tout ça se tenir. Allez. Voilà. Alors, normalement, une pâte feuilletée, il faut la piquer. Il ne faut pas oublier de la piquer. Donc, vous vous souvenez que si vous n'avez pas ça, vous avez ça et ça nous permet de piquer votre pâte. Donc, allez. Et quand on pique la pâte, la pâte de dessous, on la pique bien quand même parce que sinon, tout va gicler ailleurs. Voilà. Donc, on pique bien sa pâte. On va la mettre au réfrigérateur, sur la plaque alu, toujours. Hop. Pensez à la poser sur la plaque alu parce que sinon, c'est mou, mou, mou. Je vous ai dit. Et on la met déjà au frigo le temps de préparer la deuxième. Oups. Où elle est là ? J'aurais pu la ramener. Je suis bête. Je suis distraite. Bon, j'espère qu'on aura le temps de... Enfin bon, j'arriverai pas à faire un live en une heure aujourd'hui, je crois. Donc, voilà. Mais bon, il fallait que je vous souhaite quand même une bonne année. Vous avez vu ça ? J'ai appris. Il serait fier de moi, mon boulanger pâtissier, là. Alors, hop, on appuie. Bon, je suis partie sur un rectangle à nouveau. Mais alors, mes pâtes, il y en a une qui était plus grande que l'autre. Donc, la plus grande, je l'ai mise au fond pour faire le rebord pour remonter. Et la plus petite, je l'ai mise dessus. Contrairement à ce qu'on a fait dimanche. Dimanche, quand on a fait la couronne, eh bien, on a fait l'inverse parce qu'on a mis un petit rond en bas et plus dessus pour qu'elle puisse effectivement bien se mettre tout autour. Voilà. On rentre le vent, on rentre les fesses. Je ne l'ai pas dit, mais vous le savez. la branlette, oui, c'est ça. On est encore 70. C'est quand même bien. Bravo et merci pour toutes les nouvelles qui sont arrivées aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. donc, je fais trois lives par semaine, les mercredis, samedis à 17h et dimanche matin à 10h. Vous avez une petite flèche, une petite cloche, je crois, où vous pouvez cliquer dessus et comme ça, vous êtes avertis quand je fais des lives parce qu'il m'arrive aussi, parfois, dans la journée, de faire des mini-lives. c'est-à-dire, quand j'ai fait quelque chose de sympa en cuisine, je vous le présente. Donc, ce n'est pas systématique, ce n'est pas tous les jours, mais si vous avez cliqué sur cette petite cloche, eh bien, ça vous permet de savoir quand je me mets en branle, quand je vous montre quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous avez aussi ma chaîne YouTube, donc toutes les recettes que vous voyez, vous les retrouvez plus facilement après sur ma chaîne YouTube. C'est le même nom, Frédéric Betts-Promer. Pareil, vous avez une petite cloche et donc, je mets les photos et la recette là-bas. Donc, vous pouvez retrouver même des recettes antérieures puisque ma chaîne YouTube existe depuis très longtemps. Donc, voilà. Allez, cocotte. Encore un peu. Hop. Alors, normalement, ma feuille, vous savez que je la mets devant parce que c'est plus facile que de se tordre le dos. Mais, c'est vrai que pour que vous puissiez me voir, je me mets là, alors que j'ai un plan de travail immense. sinon, je suis obligée de mettre la caméra trop loin et vous ne voyez pas. Voilà. Donc, hop, elle est belle notre pâte. Vous avez vu ça ? Alors, si c'était une pâte à pizza, je la tournerai comme ça pour qu'elle s'agrandisse, s'agrandisse. Mais, je ne sais pas faire ça. On y va. On va chercher le dessus et on va mettre le four en route. Alors, l'idéal, c'est de mettre le four très très chaud pour saisir la galette quand vous allez l'enfourner. Voilà. Donc, j'ai mis le four en route. On va mettre la garniture qui est dans le frigo. qu'on a faite. Vous voyez, le fait de mettre un peu au frigo, ça fait figer et ça va moins dégouliner partout. J'espère que je n'ai rien oublié. Estelle, tu es trop forte. Tu as réussi à faire venir 80 personnes. C'est impressionnant. On ne pensait pas y arriver tout de suite. Eh bien, le premier live de l'année tout de suite. C'est quand même génial. J'espère que les gens seront contents et que ça vous plaît. Donc, je fais toujours une recette salée et une recette sucrée. Parfois un peu plus comme aujourd'hui. On va faire la galette mais on va aussi faire il y a encore un petit peu qui est tombé. On va aussi faire bon, je n'ai pas besoin de salir plus. on va bien répartir notre histoire. Alors, si on le fait directement sur une toile s'il-pâte, la pâte va être à plat. Dans ce cas-là, vous n'allez pas jusqu'au bord. C'est très important de ne pas aller jusqu'au bord. et vous mettez un petit peu de blanc d'œuf sur le pourtour ou de l'eau et vous posez la deuxième pâte et vous soudez. Mais n'appuyez pas trop fort sinon vous perdez votre feuilletage si vous appuyez trop fort. Vous savez que hier, j'ai potassé tout ça. Il ne faut pas croire. Parce que pour faire un live, pour faire trois lives dans la semaine, j'ai à peu près quatre heures de travail pour chercher des recettes qui sont faisables, qui vous plaisent et tout. C'est du boulot. Donc hier, et puis d'étudier, de vous apporter quelque chose, ce n'est pas simplement vous montrer des recettes tout bêtement. Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier ? La fève. Hé, j'ai pensé à chercher les fèves. En plus, elles sont super jolies. Donc, c'est des petits gâteaux. C'est une religieuse. Un chou à la crème. Allez, hop. Alors, où est-ce qu'on met la fève ? Quand vous mangez la galette, vous partez de la pointe pour aller vers l'arrière. Donc, il ne faut pas la mettre à la pointe. Il vaut mieux la mettre derrière. Hop, voilà. Parce que sinon, on tombe tout de suite dessus et on va l'enfoncer à un petit chouïa pour pas qu'on la voit. Hop, voilà. Ni vu, ni connu. Je suis sûre qu'il y en a qui ont paierait pour la pâte. On va mettre la deuxième pâte dessus. Hop, voilà. Hé, je suis trop fière de moi parce qu'en général, j'oublie la fève. J'oublie la fève ou alors, je ne sais plus où est la couronne. Et là, vous avez droit à tout. La fève, la couronne, j'ai tout. En progrès, en progrès. Mais il faut aussi dire que j'avoue, c'est ma troisième, ma quatrième année de life que je commence à faire. Donc, si vous voulez que ce soit bien fermé, vous tirez la pâte du bas et vous la rabattez sur le dessus. Voilà. Et comme ça, vous êtes sûrs que la garniture, elle ne fuit pas. Hop, voilà. s'il y a trop de pâte comme ici, on prend quelque chose pour couper la pâte. Ce qu'on a sous la main mais pas un couteau. Ça peut être des ciseaux aussi, mais vous ne coupez pas le moule. Là aussi. Après, il y a plein de dessins possibles dessus aussi. Allez. Plein de dessins possibles dessus. Viens là toi. Voilà. Il y avait un peu moins de pâte par ici. Et comme ça va gonfler, gonfler, ce n'est pas évaliné mais ça va gonfler. Donc, vous faites une jolie bordure comme ça et là, l'avantage de le faire dans un roule à pâte, c'est que la bordure, quelque part, elle va se faire toute seule. Mais promis, on en refera une sur une toile s'ilpâte et je vous montrerai plein de bordures possibles. Mais là, ça s'imposait la première tout de suite avec une pâte maison par-dessus tout ça, qu'est-ce qu'on va mettre ? Il y a un petit peu de truc qui a débordé ici. On met une rostine. Par-dessus, il faut qu'on mette un jaune d'œuf. Donc, mon œuf est là, préparé. Je prépare tout d'avance. Je ne vais pas aller courir, faire perdre du temps déjà comme ça. J'ai beaucoup causé au début. J'ai aimé du temps à démarrer. Ah, moi, je n'avais pas fait le vide. Ça ne peut pas. Donc ça, c'est les boîtes vilingues. Donc moi, j'aime bien ces boîtes parce que ça permet de conserver. Donc là, celle-là, j'ai mis, hop, je fais sagement, vous voyez, le jaune d'un côté, le blanc de l'autre. Ça, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de coquilles, il n'y a pas de zinzin et tout. Voilà. On referme. On met souligne. Voilà. Et on ne s'en occupe plus. On prend, alors normalement, je vais vous dire, normalement, on met un jaune d'œuf. On peut mettre une petite goutte de crème. Vous savez que j'aime bien mettre une petite goutte de crème avec, c'est meilleur. et ça brûle un petit peu moins la préparation surtout. Voilà. Donc, normalement, on fait ça et après, la galette, on la laisse au réfrigérateur parce que ce qui permet de faire un beau feuilletage, c'est le choc thermique. C'est-à-dire qu'il faut que les chauds fessent. Donc, nous, on ne va pas faire ça mais vous, quand vous faites, quand vous êtes à ce niveau-là, vous mettez une première fois un jaune d'œuf dessus comme ça, au pinceau. Voili, voilà, voilou. Donc, avec un peu de crème, ça brûle moins. Pensez-y. Ça peut être une goutte d'eau ou ça peut être du lait aussi si vous n'êtes pas crème. Mais bon, aujourd'hui, on dit fégalette. Donc, voilà. Et le reste de jaune d'œuf, vous le gardez. Donc ça, vous le mettez au réfrigérateur. Vous mettez 30 minutes à peu près au réfrigérateur. Vous la ressortez, vous mettez une deuxième couche de jaune d'œuf. Comme ça, ça va vraiment vous faire quelque chose qui soit bien beau, bien brillant. Et le fait de passer au frigo, ça va feuilleter beaucoup plus votre... voilà. Ça va feuilleter beaucoup plus. Ensuite, la déco dessus. On peut faire plein de choses. Alors, vous pouvez prendre la preuve d'un couteau, bien vérifier que vous êtes au milieu et faire des arrondis comme ça. Tout à fait. On peut aussi, parce qu'on se dit qu'on n'est pas très, très, très doué, faire des bandes toutes droites comme ceci. Hop. Voilà. Vous y allez franchement, mais ne percez pas. Hop. Voilà. Je dis toujours autant, hop, que ce soit en 2024. Ah, je suis contente. 2024, c'est une année positive, une année épais, je préfère. Ça commence bien. C'est une super année. Vous allez voir. On va faire plein de choses super ensemble. Et on va faire une pièce montée. Là, je n'y coupe pas. Il manque un peu d'œufs, là. Certains endroits. Il manque un peu d'œufs. Vérifiez quand même qu'il y en ait partout. Voilà. Et après, eh bien, on va prendre des cure-dents. Enfin, un cure-dent. Bon, allez, ma boîte à cure-dents. Là, sous mon lit. Et on va faire des petits trous pour laisser passer un petit peu. Vous aussi, les cure-dents, ils sortent toujours de la boîte. Donc, j'ai mis dans une boîte. Vous savez, quand on a fait la bûche Ferrero, j'ai gardé la boîte. Et donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites un trou à chaque... Hop. Voilà. Ça permettra à la chaleur, à l'humidité de sortir. C'est bizarre, c'était dur, là. Voilà. Je les ai tous faits. et bien voilà. Et voilà notre galette pour aujourd'hui. Donc, l'enfourner dans un four très très chaud. Voilà la galette. Alors que je vous la présente bien. Voilà. Vous voyez ? Bon, elle n'est pas cuite, mais toute belle, toute facile, toute simple à faire. Donc là, on la met, le four est chaud, à 200, à peu près pendant 30 minutes. Je vous préciserai effectivement, minuteur, 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 j'ai demandé, 30 minutes. Voilà. Quand je vais rédiger la recette, je vous préciserai si c'est 30 ou 35 ou 40 minutes. Ce sera mieux. Ça vous va ? Ça vous a plu ? Simple la galette. Mais je comprends tout à fait que vous n'avez pas le temps. Vous allez acheter deux pâtes feuilletées. C'est très bien. En plus, je pense que là, il va y avoir les promos pâtes feuilletées, la pâtes feuilletées avec la poudre d'amande ou la couronne. Donc, regardez bien. Vous avez toutes vos chances d'avoir quelque chose de sympa. Allez, on se coupe tout ça et on est parti pour la deuxième recette. Voilà, la couronne, elle est là. Il y a tout. Voilà, deuxième recette. Alors, deuxième recette, on va mettre dans le plat de cuisson. lui, on va le changer de place. Hop, voilà, tu peux aller là. il va aller derrière. Dans le plat de cuisson du grill. Alors, je vais travailler dans le XL. Évidemment, vous pouvez aussi travailler dans le standard comme vous voulez. Alors, attendez que je fasse de l'ordre, la bocal à farine, la galette. Alors, vous voyez, celle-là, il l'avait fait en arrondi, tout simplement, comme un escargot. Comme quoi, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a vraiment plein d'idées de dessins dans ce livre-là. Et on va demander la galette brioche. Donc, je vais voir si je peux. On fera la brioche le samedi soir. Je n'ai pas prévu ça cette semaine parce que j'ai déjà fait cette semaine, c'est Wet Witchers. Alors, je ne peux pas faire de la brioche. on ne va pas faire de la brioche sans beurre, sans oeufs, autant pas faire. Donc, cette semaine, ce ne sera pas la galette parce qu'on en a faite une déjà. Mais durant le mois, on fera une galette. Au premier, on fera une galette. Donc, voilà, Best of 2016. Vous voyez que je suis allée chercher dans mes recettes. Donc, aiguillettes de canard, endive braisée à l'orange. Coucou. Oui, il est là, lui. Hop. Oh là là. Voilà. Eh oui, il y a le coucou. Il y a le coucou. Ce n'est pas grave, Simone. On vous prend quand vous arrivez. Donc, là-dedans, on va mettre un petit peu de micrio. Donc, le micrio, c'est du beurre de cacao. C'est beaucoup moins gras que le beurre. En plus, comme on a déjà la galette, c'est bon là. Donc, beurre de cacao, vous trouvez ça sur Le Meilleur du Chef, par exemple. Même si la date est passée, vous en fichez. Le beurre de cacao, ça reste du cacao. Donc, si vous sentez, ça sent bon le chocolat. Voilà. Mais quand vous cuisinez, ça n'a absolument pas le goût. Si vous avez des soucis de cholestérol, c'est très bien parce que vous pouvez monter jusqu'à 200 degrés, ça ne brûle pas et ça ne contient pas de cholestérol. Donc, ça remplace le... Alors, pas dans un gâteau, vous ne faites pas un gâteau breton avec ça. Mais au fond d'une poêle, au fond d'une casserole, quand vous voulez faire revenir vos légumes pour la soupe, par exemple, eh bien, vous pouvez mettre du micro. C'est une grande boîte comme ça, ça existe en petit mais ça coûte beaucoup plus cher proportionnellement. Donc, si vous êtes petite consommatrice, vous arrangez à deux mais sinon, c'est dans le tiroir. Attention, ne jamais mettre au soleil, ne jamais mettre quelque chose de chaud parce que sinon, eh bien, ça fond. C'est du chocolat. Donc, hop, vous voyez, un petit peu. On va mettre ça comme ça. On ferme. Comme vous avez le plat de cuisson quand je mets en route, il ne me propose que du mode manuel. Le mode manuel, c'est vous qui réfléchissez. Le mode automatique, c'est lui qui réfléchit. Donc, là, j'ai le petit bouton qui clignote. Vous voyez que le fond ici est noir. Donc, on va s'occuper de ce côté-là et chaque fois que je vais appuyer là-dessus, la température va augmenter. Donc, c'est parti. Allez, un, deux, voilà. On est arrivé tout en haut à 270, que ce soit le XL ou le standard. C'est pareil. La recette est identique. Simplement, le XL, il fait un tiers de plus que le standard. Il a aussi des cuissons intermédiaires différentes. Bon, honnêtement, c'est surtout la taille qui est importante. Donc, je rappelle, si vous offrez un XL, vous avez droit à des couteaux en cadeau. Si vous offrez le standard, vous avez droit à un moulin à épices qui est très bien. Il y a beaucoup de gens qui l'ont beaucoup apprécié quand ils l'ont eu en cadeau. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ma recette ? Dans le plat de cuisson, on va mettre de micro, mettre les andives. Alors, les andives. Les andives, j'ai acheté des andives de bretaille. Je ne suis pas chauvine. Mais regardez, c'est un joli drapeau breton. Donc, on va mettre les andives. On va les couper en deux. Et moi, ce qui me plaît, c'est que ces andives, on n'a pas besoin de les blanchir, de les cuire avant à la vapeur. Vous allez pouvoir les mettre directement dedans. Alors, vous vous souvenez, certaines ont certainement déjà vu, mais tout le monde n'a pas vu comment enlever le cœur de l'endive qui est amer. Exactement comme pour le tronion de la pomme. Voilà. Alors, on va les couper les fesses. Et là, vous vous souvenez pour le tronion de pomme, parce qu'il y a des gens qui adorent ça. J'ai vu que Frédéric, elle adorait ça. Et il y a d'autres gens qui n'aiment pas. En plus, parfois, c'est un peu amer. Donc, vous prenez votre petit couteau pointu. Vous rentrez dedans, à peu près à ce niveau-là. On rentre dedans et on va couper par l'endive, sinon ce serait le ballon. On coupe juste l'axe. Donc, on rentre à l'intérieur. J'étais loin quand même. Attendez, je suis un peu loin. Et je vais juste couper l'axe, comme l'axe du tronion. D'ailleurs, vous l'entendez, ça fait chcruc. Ça fait chcruc. Ensuite, vous prenez le vide-pomme qui est polyvalent. Et hop, on va tourner. Alors, on ne peut pas faire ça avec des petites pommes. Voilà. Et regardez, le tronion qui est amer, il est là. Voilà. Parce que j'ai coupé, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien dans ma coupe, j'ai coupé comme ça et après, en tournant, eh bien, ma coupe, mon tronion, mon vide-pomme, il a été jusqu'à la coupe. Et donc, ça permet d'enlever l'amertume. Voilà. D'enlever le tronion. Mais je sais que certaines aiment bien le tronion. Donc, allez, on recommence. On coupe un petit peu ici. On entend, ça fait chcruc, comme pour la pomme. Le bruit du tronion qui est coupé, il crie le four. Et après, hop, on tourne bien son vide-pomme. Et ça vient tout seul. Vous voyez, je ne fais aucun effort, ça sort tout seul. Voilà. Et ça, on peut mettre de côté. Allez, on s'en fait encore une petite. Allez, ça nous en fera trois pour deux, c'est pas mal. Allez, hop, encore une comme ça. Hop. Le but d'un live, c'est de vous montrer des idées de recettes et de vous montrer des trucs et des astuces parce que vous êtes toute meilleure cuisinière que moi. Moi, sans livre de recettes, vous voyez, tout en causant 100 livres de recettes. Hop. Oui, c'est Frédéric, je sais, j'ai vu hier qu'elle aimait les cronions. Je te les envoie, Frédéric. Donc, ensuite, je vais juste couper mon endive en deux. On ouvre. Vous voyez que le micrio, il a déjà bien fondu. Hop. Et on va poser nos endives comme ça. Ça va, c'est pas trop compliqué comme recette. Et il n'y a pas besoin de blanchir les endives. Mais c'est ça qui est génial. Allez. Et vous n'avez pas besoin d'attendre non plus que le préchauffage soit terminé. Voyez que les endives, elles sont grosses en plus, mes vedettes. Alors, vous pouvez les pré-cuire comme ça aussi pour faire des endives au jambon que vous allez faire directement dedans. Votre béchamel, vous la faites dans le robot ou dans le robot que vous avez ou dans le tube. Vous savez, pour faire les béchamel, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le supersonique de chez tube. Et vous faites votre préparation et puis, avec le fouet, ça permet de bien mélanger. Donc, celui-là, c'est le grand. c'est le moyen. Vous savez que moi, j'appelle ça papa ours, maman ours et petite ours. Ça, c'est bébé ours, le petit. Le Sonic compact. Et ça, c'est Sonic de compétition. Celui-là, il fait les Jeux olympiques et entre-temps, il y a maman. Et la maman, je crois qu'elle est en promo en ce moment. Il me semble avoir entendu ça. Donc, c'est très pratique de les avoir. Moi, j'ai le père et le fils. Je ne veux pas la mère, mais c'est déjà bien comme ça. Voilà. Donc, allez, on ferme ça. On va presser et prendre les zestes d'orange. Donc, dans la mesure du possible, essayez de prendre des oranges bio. Et ce qu'on va faire, c'est que le magret de canard qui est ici, voilà, on va lui mettre un peu de jus d'orange, un petit peu, voilà, un peu de jus d'orange, un petit peu de zeste aussi et un peu de confiture d'orange. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça devrait être pas mal. Voilà. Alors, on va mettre aussi là-dedans, on commence à les laisser cuire un peu comme ça. Ensuite, on va rajouter du jus d'orange et un petit peu de sucre pour les faire caraméliser, pour qu'elles soient un petit peu caramélisées. Donc là, on va mettre des oranges, même s'ils sont bio, pensez toujours à les laver parce que souvent, il y a quand même une petite protection dessus. et on va mettre une petite cuillère de confiture. Alors, je n'ai pas pris d'un armelage qui est un aile, j'ai pris de la confiture. Donc, j'ai pris de la confiture Jean-Jolin, s'il vous plaît. Donc, on peut mettre ça un peu avec et le presse-agrume qui est ici. Donc, le presse-agrume, je vous rappelle quand même comment il fonctionne. Alors, vous l'avez, je crois, chétupe. Donc, la partie de fruits se met là parce que le jus, il va sortir par là, en dessous. Parfois, les gens se disent ça rendu, je le mets comme ça. Eh bien non, pas du tout. C'est sûr que ça s'écrase, mais c'est pour le bon sens. Donc, vous pensez à le mettre comme ceci. Donc, il me semble qu'il y en a un chétupe au cas où vous pouvez toujours voir. Voilà. Allez. On va laisser un peu ça comme ça. On mélange toute notre tambouille. Voilà. On va mettre le couvercle et le sous vide et en 10 minutes, la marinade sera faite. L'avantage du sous vide comme ça, où est-ce que j'ai été avec mon... Ah, ça y est, j'ai perdu quelque chose. Non, il est là. Ma pompe, eh bien c'est que quand vous mettez sous vide, les marinades se font beaucoup plus vite. Donc, elles se font... Ah, ça y est, c'est déjà chaud. Il va trop vite. Oh, elle est trop forte. Voilà. Allez, on fait secouille-moi, secouille-moi. C'est oranginote presque puisqu'il y a de l'orange. Voilà. On va laisser mariner un petit peu comme ça et pendant ce temps-là, on va presser et zester le reste que l'on va mettre avec les endives tout simplement. hop, voilà. Alors, souvent dans les recettes, on vous dit pressez l'orange et prenez le zeste. Donc, vous avez pressé l'orange et puis après, vous dites, eh bien mince alors, comment je fais pour le zeste ? Donc, hop, ce qui est très important, c'est de toujours commencer par les zestes parce que quand vous avez pressé, donc vous voyez, mon orange, hop, sort de la toit. Eh bien, il ne reste plus rien. Vous pouvez toujours essayer d'appuyer dessus, il n'y a plus de jus, elle sèche comme un coup de tri. Voilà. Alors, la deuxième, on va faire pareil. Allez, hop. Donc, le presse agrume comme ça, je trouve que c'est très bien. C'est mieux que le machin comme ça, le kiki petit. Hop. Et à la fin, vous inclinez un peu parce qu'il y a toujours du jus qui remonte et vous voyez, il ne reste rien, il ne reste que de la pulpe toute sèche. Donc, si vous n'avez pas ça, renseignez-vous parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très bien. Allez, on zeste un peu parce que ça, on va le mettre après sur nos endives. Bon, j'ai dépassé mon heure. Mais c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Bon, pourtant, je cuisine. Mais bon, c'est vrai que je vous ai souhaité à toutes et à tous une bonne année au début. Mais n'empêche, on est arrivé à 80. Ah, c'est trop fort ça. C'est trop bon. Mais là, je sais que ça va être l'heure d'être dans votre cuisine. donc, bon, je pense que cette heure de 17h vous convient parce que ça fait qu'un franc, que trois ans que je fais des live à cette heure-ci. Je crois qu'on se suit les unes les autres. Donc, ça va. Ça, on peut remettre un petit coup d'orange là-dedans aussi si on a envie. on va presser la deuxième orange. Bon, si vous n'avez pas de confiture d'orange, ne couvrez pas. Alors, supposons que vous ayez une orange trop grosse. Vous pouvez la couper encore en deux comme ceci et la presser comme ça. On la met dedans comme ça et on la presse comme ça parce que si vous voulez faire un pamplemousse, par exemple, ça va être plus compliqué. donc vous allez le couper. Alors, ici, comment ça se passe ? Ça se passe pas très mal. Vous savez qu'avec le grill, on vous fournit une pince. Ça vous permet de retourner un petit peu vos envies. Bon, quand vous êtes en face, c'est nettement plus facile. Vous savez, je ne suis pas en face donc je fais ce que je peux. Voilà. Alors, les aiguillettes de canard sont un peu fines. Vous savez que dans le grill, il nous faut des aliments pour vous mettre en mode automatique qui doivent faire minimum 2 cm, maximum 4 cm. Nos aiguillettes sont un petit peu fines. C'est pas grave. On va pousser quand les endives seront pratiquement cuites. On va pousser les endives et on va mettre les aiguillettes à cuire à côté. Tout simplement. le tout va baigner dans ce jus d'orange et ça va être topissime. Voilà. Où est-ce qu'il y a ma souris ? Ça fait drôle quand je ne parle plus. Je m'ennuie. Hop, hop, hop. Elle est là-bas. Je vais quand même faire pareil. Alors, supposons que vous ayez un citron. Le citron, il a un téton qui est un peu long et donc là-dessus, c'est casse-pied. Donc, ce que vous faites, c'est que vous coupez le bout ici. D'accord ? Quand vous avez un bout trop gros de citron. Allez, on coupe. et on finit par le deux. Donc, vous avez vu, deux oranges, le zeste de deux oranges, un peu de confiture d'orange. Si vous n'aimez pas l'orange, vous pouvez faire ça tout à fait avec de la mandarine aussi. Si vous avez des petites mandarines qui commencent peut-être parfois à être un peu, voilà, vous en avez mal le bol de manger de la mandarine parce que c'est la saison de la mandarine. Au bout d'un moment, ça suffit. Et bien, voilà. Alors, on va rajouter ici maintenant sur nos endives un petit peu de sucre. Alors, je mets de la cassonade. Je trouve que c'est mieux parce que le sucre blanc c'est un sucre qui a été traité alors que la cassonade ce n'est pas un sucre traité. Donc, c'est mieux pour la santé. Où est-ce que j'ai mis la pince ? Ici. J'ai failli tout foutre par contre. Hop, voilà. Donc, on va laisser cuire comme ça nos endives. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Il y a un petit truc bizarre là. Hop. Je vais encore me brûler parce que comme ça je me brûle chaque fois. On les laisse un petit peu cuire comme ça. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir rajouter. On va leur mettre un petit peu de jus. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir leur rajouter la viande juste à côté. Pendant ce temps-là, on fait notre pâte feuilletée. Vous êtes d'accord ? Je pense. Voilà. Alors, la pâte feuilletée, la recette, elle est sur le robot. Comme il va beaucoup pétrir, je vais le poser là-dessus parce que c'est mieux qu'il soit bien stable. D'ailleurs, ça va vous permettre de voir qu'il n'est pas bancal et qu'il ne vous suit pas quand vous vous déplacez. Donc, voilà. La pâte feuilletée, on va la faire comme ça, ce sera mieux. Parce que ça, c'est une planche pour vous pour que vous puissiez voir. Sauf que là, c'est à l'envers pour moi. Donc, on va aller en marche arrière ici. On va aller chercher la recette là. Donc, on cherche une pâte feuilletée. Alors, attendez, c'est un peu à l'envers. P, A, T, E. Vous avez vu que quand vous écrivez maintenant sur le robot, il vous fait des propositions. Hop. Où est-ce qu'on est ? F. Pâte feuilletée. Il vous commence, vous avez vu, j'ai marqué pâte F et lui, il m'a proposé pâte feuilletée. Ok ? Pas oublié d'appuyer sur OK. J'oublie souvent le OK. Et, hop, voilà. Il m'en propose plusieurs avec chaque fois une jolie photo. La pâte feuilletée ultra, ultra quelque chose. La pâte feuilletée express, c'est la mienne. Donc, allez. C'est celle-là. Allez, hop, c'est parti. Donc, pour ce faire, il me faut de la farine. Alors, la farine, chez moi, comme j'en consomme un peu beaucoup, je l'ai dans une grande caisse parce que je prends de la farine 65. Donc, ici, on va mettre la balance en route et il me demande 250 grammes de farine. Mais avant, on va lui mettre un couteau. Vous ne croyez pas que c'est mieux. Donc, vous savez que le robot, il est proposé avec une boîte, avec plusieurs couteaux possibles qui est fermé de manière hermétique, d'ailleurs, comme ça, en sécurité. Donc, vous avez le couteau pour couper, pour mixer la soupe qui vous fait un velouté d'enfer. Vous avez vu, hier, je vous ai montré. Celui qui est pour mélanger et qui ne broira pas votre viande. Donc, ça, c'est top aussi. le fouet, vous avez vu que je vous ai monté des blancs, je vous ai monté des chantilles avec le fouet. Je fais plein de choses. Et celui-là, qui est le pétrisseur. Donc, le couteau pétrisseur qui sert aussi pour la glace parce qu'il a une petite queue qui remonte ici. Il va racler bien les pattes. Donc, il suffit de poser dedans. Il n'y a pas besoin d'enclencher. Ça marche tout seul. Pour le coup, lui, il faut le faire satar parce qu'effectivement, pour le coup, hop, ça sent l'orange. C'est bien. Voilà. Donc, une fois qu'on lui fait satar parce qu'il a pesé, c'est mieux quand je vois ce que je fais. Ce n'est pas pour dire. Il faut que je voie un peu. Alors, voilà. Là, il est à zéro. On est bien d'accord. On va lui mettre la farine dedans. Donc, 250 grammes de farine. Hop, unité. Balance. Réalisé. Je n'ai pas appuyé sur réalisé. Voilà. Donc, mettez le beurre congelé, coupé en petits bouts dans le bol avec la farine. Donc, j'appuie là-dessus sur balance. Et là, il me dit qu'il me faut 250 grammes de farine. 189. 227. On est d'accord. Ah, vous êtes d'accord. Voilà, on est d'accord. Et on va dans le congélateur chercher du beurre. Donc, moi, je prends du beurre, pousse-toi-toi. Je prends du beurre demi-sel, je préfère. Mais si vous voulez le faire avec du beurre doux, dans ce cas-là, dans la pâte, vous penserez avec du sel. Ça va bien ici ? Ça va bien. Alors, la petite planche. On va laisser là-dessus. Et là, on prend un couteau et vous allez voir qu'avec un couteau, parce que dans le beurre, comme je vous ai dit au début, il y a de l'eau. Donc, avec un couteau, vous allez réussir à couper des petits bouts. On ne peut pas mettre la motte entière. Il est costaud, mon robot, parce qu'il tourne à 15 500 tours. Mais quand même, il y a quand même des limites. Vous voyez, ça fait plein de petits bouts. Si par hasard, vous avez un bout un peu trop gros, vous le recoupez. Mais c'est vraiment sans effort. Le beurre, vous pouvez tout à fait le couper. Ça, c'est du beurre de baratte que j'ai. Évidemment, du beurre legal de baratte. Voilà, les 250 grammes, vous voyez que ce n'est pas sorcier, ça se coupe très facilement et très vite. On bêne là-dedans. Voilà. On ramasse tous les petits bouts qui sont tombés parce qu'on ne gaspille rien. Voilà. Et on lui met son couvercle. Où est-ce que tu es couvercle ? Ici. Hop. Ça va là-bas ? Alors, ce qu'il faut, c'est que le plan de travail soit plat aussi. Allez. Parce que sinon, la rille, il n'est pas plat. On ferme. On appuie sur OK. Bon, allez me demander la farine, je l'ai déjà mise. OK. Et donc là, start. Attention, ça va mixer et faire un peu de bruit puisqu'on mixe du beurre congelé. Donc, il va mixer vitesse 13 pendant 1 minute 20. Vous voyez qu'il ne bouge pas d'un millimètre. Alors, vous entendez que c'est le maximum de 13 et il mixe par intelligence. C'est ça qui l'a génial. Parce que si j'étais à 12, il mixerait comme ça et la farine et le beurre seraient en haut. Alors que là, ça monte et ça redescend. Ça monte et ça redescend. Donc, c'est comme ça que tout peut être bien difficile. Alors, nos petites anguilles, elles sont comment ? Elles sont pas mal. Moi, j'aime bien quand elles ne sont pas trop trop cuites. Si vous voulez les cuire plus brésés, dans ce cas-là, vous les laissez tout le temps cuire. Mais ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre nos petites aiguillettes. Voilà. On met les aiguillettes et donc, ça va cuire très très vite. Vous m'avez dit quand je vous avais posé la question la dernière fois, est-ce que vous voulez que je refasse les mêmes recettes plus souvent ? Et on m'a dit non, des nouvelles recettes. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, je continue à vous chercher toujours de nouvelles recettes. Hop. Voilà. Allez, mon aiguillette bien à plat. Et donc, dans un seul plat, vous allez tout cuire en même temps. Les endives, elles vont continuer à cuire et les aiguillettes, elles vont cuire dans le jus comme ça, c'est parfait. Donc, le jus, il m'en reste ici. Soit, vous le mettez dedans, soit, vous pouvez rajouter un petit peu de crème et le mettre à la fin dedans pour avoir en plus un peu de crème. On a dit que c'était wet, wet. Donc, la crème, on s'abstient. On est bien d'accord. Donc, ici, lui, il a terminé. Donc, il me dit étape suivante. Donc, étape suivante, ajouter le vinaigre. Vous savez pourquoi ? Alors, je vais quand même vous montrer le résultat. Parce que mon beurre, il était congelé. voilà, le résultat, le beurre était congelé. Donc, vous voyez que ça vous fait vraiment une poudre, il n'y a plus aucun morceau de beurre. Donc, c'est ça qui est super parce que, donc, 1 minute 20 à 13, vitesse 13, ça tourne, ça s'arrête, ça tourne, ça s'arrête, donc ça monte et ça redescend. Alors que vitesse 12, on n'aurait pas ça du tout. Alors, on va mettre une petite goutte de vinaigre. Le vinaigre, à quoi ça sert ? Moi, c'est du vinaigre de cidre parce que, voilà, c'est du carnet d'ici mais vous pouvez mettre du vinaigre de vin. De toute façon, vous ne sentirez pas le goût. C'est pour pouvoir conserver votre pâte un petit peu plus longtemps et puis, éviter qu'elle soit trop élastique. Vous avez vu ma pâte tout à l'heure, elle était pas élastique du tout alors que si vous oubliez de mettre un petit peu de vinaigre, eh bien, ça a tendance à être élastique. Alors, bientôt, dans quelques jours, je pense qu'on va faire une tartiflette roulée parce que vous êtes toutes à manger les tartiflettes. On fait plein de fromage, plein de jambon et il nous en reste. Eh bien, moi, je vais vous faire une tartiflette roulée pour utiliser le reste autrement. Et on fera dans les six grands ronds une tartiflette individuelle. Pareil, donc, voilà. Allez, une petite goutte de cire. Pas grand chose, c'est vraiment mais, 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 c'est ça. Et ensuite, on met ça en route et il nous vaut 120 grammes d'eau. Alors, on prend l'eau de la fontaine. L'avantage de cette fontaine, c'est que c'est de l'eau sans chlore, sans nitrate, sans nitrite, sans calcaire, sans rien du tout. Allez, on y va, 120 grammes. Il est génial parce qu'il pèse celui-là. C'est vrai que il existe des robots qui ne pèsent pas. Alors, vous savez que c'est le jumeau du compagnon, effectivement. Les compagnons, ça démarre à 400 euros, ça finit à 1500 euros. Ça, c'est celui qui, normalement, est à 1500 euros. Mais, chez Oclad, pour vous, il est à 1299 euros et complet avec les rats, avec le sourire de la crémière, la mise en route si vous en avez besoin, toutes les explications, la cuisson vapeur où on fait des petits flans dedans, où on fait curler les légumes et le fameux petit bol. Donc, voilà. Alors ici, on appuie sur OK. On a rajouté le vinaigre à une pincée de sel. Je ne l'ai pas de sel parce que j'ai mis du beurre salé. OK. Et là, il est parti sur, je l'ai mis en mode pain puisque c'est moi qui ai mis la recette, en mode pain. Donc, c'est un pétrissage de pas si vous voulez. Mais normalement, quand vous vous mettez en mode pain, à la fin du pétrissage du pain, la pousse se met automatiquement en route. Donc, vous, vous l'arrêtez, évidemment. Quand le pétrissage P1 est terminé, vous l'arrêtez. Sinon, il y a une pousse qui se fait, qui ne servira à rien puisqu'il n'y a pas de raison que la pâte lève. Au contraire, c'est mieux si on la met au réfrigérateur. Donc, voilà. Après ça, je vais vous montrer, je vais étaler la pâte là-dessus, sur ma toile et je vais vous montrer comment on fait une pâte feuilletée parce que là, pour l'instant, elle n'a rien feuilleté ma pâte. Ça, c'est parfait. La galette, je ne vous dis pas comme elle est belle, comme elle a feuilleté avec cette pâte-là. C'est cette pâte que j'ai faite hier soir parce que pour faire un live, eh bien, j'anticipe, je cherche des recettes mais quand il faut anticiper les choses, je fais les peser et je prépare les choses à l'avance. C'est pour ça que mon live dure peut-être un peu plus longtemps mais j'ai quand même déjà bien travaillé. D'avance, si je n'avais pas fait beaucoup de choses d'avance, si je vous montrais comment peser, eh bien, ce serait encore plus long. Donc, voilà, elle est trop belle. Il lui reste 2 minutes 56 et nous, la pâte, donc là, on arrête. Voilà. Et, notre pâte, elle est un peu glumeuse, comme ça. Mais maintenant, ce qu'on va faire de cette pâte, c'est qu'on va la mettre sur le roux de pâte. On va faire une pâte plate, une plaque plate, une plaque plate. On va essayer de sécher un peu parce que quand c'est mouillé, ce n'est pas top. Oh, allez, j'ai trop envie de faire comme il m'a appris. Allez, on fleure. Oh, c'est trop bien. Je faisais trop comme ça avant alors que comme ça, ça marche d'enfer. On enlève le couteau. C'est quand même vraiment pratique de pouvoir enlever le couteau. Je rappelle qu'avec le robot, on vous fournit une spatule, pouf, qui est bien pratique pour aller avec. Et le fait d'enlever le couteau, vous n'abimez plus vos spatules parce que quand vous allez racler à l'intérieur, il n'y a plus de couteau. Vous pouvez aussi, je vous rappelle, cuisiner, je crois que ça va être ce week-end, on va cuisiner avec, sans couvercle. Ça aussi, c'est comme très pratique de pouvoir faire rissoler quelque chose sans couvercle. Donc, si vous avez envie de plus de renseignements sur le grill ou le robot, vous me le dites en message privé. J'ai des vidéos et puis on fait un, comment ça s'appelle, un pop, une vision en privé. Vous pouvez aussi, si vous avez déjà le robot, vous avez des calpines qui veulent le voir, leur dire qu'on se fait un live ensemble, vous, vos copines et moi. On n'est pas obligé d'avoir tout le monde. Voilà. D'ailleurs, si vous avez envie que la pièce montée, on la fasse en petit comité, on peut la faire en petit comité. Mais je pense que vous l'avez tellement attendue cette pièce montée et ce qui est absolument génial, c'est d'avoir réussi le premier live du mois de la nuit de pouvoir y arriver. Donc, voilà ma pâte. Donc, ma pâte, hop, on va en faire une boule, tout simplement. Voilà. Jusqu'à présent, on avait l'impression que c'était plutôt une pâte simple. On ramasse tout. Voilà. Voilà. Il y a un peu d'orange. Il y a intérêt à ce que je fasse une galette à l'orange la prochaine fois parce que sur ma plaque, il y avait un petit peu d'orange. Voilà. On y met les mains. C'est sûr que si vous n'aimez pas y mettre les mains, je crois qu'il ne faut pas faire la cuisine si on ne veut pas y mettre les mains. Commencez ici. Eh bien, écoutez, c'est pratiquement qu'une autre histoire. Les petites aiguillettes, elles sont parfaites. Moi, je vais arrêter parce que vous savez que vous pouvez arrêter la cuisson avant la fin parce que ça va continuer à cuire. Et là, il est 18h22. Si on mange à 19h30, je ferme. Ce sera encore chaud. Il n'y a pas de souci parce que le plat est en fonte d'alu. Et donc, de ce fait, vous pouvez cuisiner sans problème. Alors, pour le coup, la galette. Vous avez entendu ? C'est la galette. Oh ouais. Je ne suis quand même pas trop mauvaise dans mes horaires. Pourtant, on nettoie un peu ses mains. On va prendre les gants et je vais vous chercher cette petite galette qui est absolument... C'était mauvais pour mes lunettes. Voilà la galette. Mais la galette, savez-vous comment ? Qui connaît la chanson ? Allez Frédéric, tu vas nous trouver la chanson de la galette s'il te plaît. Je suis sûre que tu la connais. Donc, ce qui est très important maintenant, c'est de ne pas laisser la galette dans le plat. Il faut impérativement la sortir. Et vous voyez qu'elle bouge sans problème. Elle ne colle absolument pas au plat flexipan. Donc, le plat, vous le retrouvez sur la boutique Maison de Marle. Attention, ne pas confondre avec Guy de Marle. C'est bien Maison de Marle. Les plats sont à 29 euros. Et ils vous servent aussi bien à faire... Moi, là-dedans, je fais mon gâteau breton. Quand je ne faisais pas là-dedans, je le faisais ici. C'est pareil que là. C'est 750 grammes de farine. Voilà. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de la démouler. Ne laissez jamais quelque chose dans un moule, que ce soit un moule en fer, un moule en terre, un moule en un. Parce que sinon, ça va tout ramollir. Alors, je vais chercher un plat et je vais la démouler. Vous voyez ceux-là qui sont pratiques parce qu'il y a une grille. Donc, c'est drôlement pratique. Vous voulez que je vous montre peut-être en direct comment démouler ? vous voyez, on va faire le démoulage. vous voyez je peux déjà tenir le plat ça aussi c'est très appréciable parce que dès que vous le sortez du four au bout de 2-3 minutes vous ne vous voulez pas, vous pouvez tenir le plat alors on va faire comme ça et quand on veut démouler la galette ou une tarte il faut toujours peler son moule c'est à dire que et ça vous ne pouvez le faire qu'avec un moule très souple vous mettez à l'envers tout simplement et vous faites glisser comme ça et ma galette pour le coup toute l'humidité va partir là en dessous et elle va rester bien croustillante donc voilà la galette alors elle vous a fait une bordure toute simple sans vous casser la tête mais promis on en fera une où je vous montrerai comment faire c'est parce que j'ai dépassé le temps donc voilà hop 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 alors je vous montre vite encore parce que je sais ce qui j'ai besoin d'un ingrédient et il m'avait dit tu m'écris et je n'ai pas écrit les ingrédients donc c'est pour ça qu'il m'appelle alors la feuille vous la mettez dans ce sens là vous avez beaucoup plus de puissance dans ce sens là et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va étaler notre pâte au fur et à mesure pensez à bien fariner parce que comme vous avez 250 grammes de beurre et ben voilà alors il y a des gens qui vont me dire est-ce que je peux la recongeler vous avez fait une réaction chimique avec cette pâte donc oui vous pouvez la recongeler parce que ce n'est plus du tout la même chose il y a eu des réactions chimiques qui se sont faites parce qu'il y a eu un mélange de farine, d'eau, de plein de choses dedans donc vous pouvez la recongeler bon après ne la gardez pas pendant 6 ans au congélateur c'est pas un but non plus donc allez on l'agrandit bien dans un sens vous voyez que j'ai plus de puissance à pousser comme ça que tu as le coup allez voilà quand on a à peu près une longueur que l'on souhaite on tourne dans l'autre sens on va fleurer un petit peu le dessus pas trop parce que sinon on lui rajoute encore de la farine et là on va l'étaler dans ce sens là hop vers vous alors vous avez vu que chaque fois je roule mon rouleau on part du milieu, on pousse devant on lève son rouleau si vous revenez ça va coller on part du milieu et on tire à soi voilà comme ça vous essayez de faire un rectangle vous essayez c'est pas toi faire un rectangle c'est pas bien grave allez on lui remet un petit coup sur les côtés voilà allez hop un petit coup là un petit coup là on en a plus au milieu donc allez on pousse un petit peu c'est pour ça que cette plaque elle est pratique sur une toile c'est pâte on peut pas faire ça c'est pas pratique donc ce qui est important c'est d'avoir une grande toile comme ça parce que effectivement voilà une fois qu'on a ça c'est là que les Athéniens s'athénirent ce qu'on va faire c'est qu'on va rouler comme une serviette de table très compliqué donc on prend sa pâte et on la roule roule ma poule voilà vous roulez votre pâte vous voyez que ça colle pas j'ai mis la farine c'est vrai voilà et une fois que vous avez fait votre serviette de table et bien vous allez faire un escargot et vous allez rouler votre pâte comme ceci alors je rends à César ce qui est à César je n'y suis pour rien c'est pas moi qui ai inventé cette recette mais c'est vrai que c'est une recette qui est drôlement pratique et pour pouvoir avoir une pâte feuilletée à la maison de qualité parce qu'au moins là je n'ai pas de conservateur je n'ai rien du tout est-ce que vous voyez le nombre de feuilletage que j'ai là-dedans vous avez vu elle est tournée comme ça et elle est tournée en escargot ensuite j'appuie un tout petit peu dessus je prends une corne une de plus c'est des bruits de bouteilles mais vous savez ce que c'est et on la coupe à peu près en deux voilà et là on se rend compte de toutes les couches de feuilletage vous la pliez un petit peu vous la mettez dans un film et au réfrigérateur et c'est tout aussi simple que ça tu vois Nadine tu peux faire ta pâte pour samedi soir je pense que la démonstration était facile simple et la pâte est toute prête alors c'est sûr que c'est pas un rond je vous ai expliqué qu'il valait mieux faire une pâte en rond c'est pour ça que quand je suis partie tout à l'heure je suis partie sur un rectangle mais quand vous étalez votre pâte vous tournez d'un quart de tour chaque fois et comme ça vous arrivez à finir par faire un rond voilà voilà la pâte feuilletée donc vous voyez que c'est simple à faire si vous deviez la recongeler vous pouvez à la rigueur la recongeler il n'y a pas d'oeuf dedans donc vous pouvez la garder vous ne la gardez pas trois semaines dans le frigo mais vous pouvez la garder deux trois jours parce qu'il y a ce vinaigre aussi donc le vinaigre le beurre salé ça permet de conserver donc c'est pour ça faites-la plutôt au beurre salé c'est quand même mieux donc ici on a nos endives et notre petite préparation qui est prête on va prendre une jolie assiette et on va tout simplement mettre quelques endives je ne suis vraiment pas à ma main quelques endives et quelques aiguillettes comme ceci voilà et les endives à côté et ça vous fait un plat allégé vous pouvez y aller tranquillement vous avez vu on a mis juste un petit peu de de voilà on ferme la pince un petit peu de demi-crion au début donc c'est sans matière grasse le canard de toute façon le gras il est déjà parti puisqu'il est dans le foie gras et il est dans le magret et les endives vous avez vu qu'on peut cuire sans blanchir et c'est quand même très pratique donc vous voulez que je vienne peut-être un peu plus près pour vous montrer la galette hop là-dessus et les endives comme ça vous avez toutes les recettes on a eu le temps en une heure et demie presque bon j'étais un peu longue peut-être vous m'en excusez de faire le plat voilà les endives les aiguillettes de canard et une jolie galette que l'on peut soit manger maintenant vous pouvez la réchauffer la passer au four alors l'idéal quand il vous reste de la galette vous n'allez pas allumer votre grand four pour la réchauffer vous la mettez là-dedans ça c'est c'est primordial on n'allume pas son four pour réchauffer quelque chose on ouvre son grill on pose dessus on ferme on est mode automatique et votre galette elle est réchauffée en 4 minutes 5 minutes elle est réchauffée que dans le four il faut déjà le préchauffer 10 minutes donc vous imaginez un four ça fait 3700 watts un grill ça fait 2000 watts donc le choix est vite enfin pour nous pour la majeure partie des gens le choix est vite fait si vous voulez faire une galette carrée vous pouvez faire ça tiens une autre fois alors il me faut des pouces voilà ok le pouce voilà oh j'ai le droit encore à des feux d'artifice waouh deux fois c'est trop bien dans tous les sens et le coeur on y va pour le coeur allez le coeur pour vous il est pour vous ce coeur là vous avez été formidable merci à toutes celles qui ont eu la patience de rester jusqu'à la fin du live pour les autres je suppose que vous étiez occupés c'est pas grave vous avez le replay vous avez tous les replays des lives tous ceux de la dernière et vous les trouvez tous sur ma chaîne youtube en tout cas merci tout plein pour votre fidélité pour vos partages pour votre gentillesse pour vos messages du fond du coeur excusez moi si je vous ai pas répondu c'est que j'en ai eu tellement que c'était parfois un peu compliqué et si je vous en ai envoyé deux fois c'est que ça vient aussi du fond du coeur tout simplement on est mercredi je vous donne rendez-vous à samedi 17h et dimanche matin 10h on continue on essaye de continuer à être 80 voire peut-être un peu plus un jour mais promis je vais voir à quel moment je vais pouvoir vous faire cette fameuse pièce montée alors on la fera peut-être pas vous allez me dire on la fera peut-être pas pendant une heure de live classique on la fera peut-être à un autre moment en début d'après-midi si ça vous arrange un jour où Nathalie ne fait pas un live à 15h par exemple parce qu'on ne va pas aller empiéter le live de Nathalie ou si vous préférez le matin ça peut être un matin aussi donc voilà je vous embrasse très très fort vous êtes des gens formidables vous êtes adorables et je vous dis rendez-vous à samedi pour de nouvelles recettes wet wet s'il vous plaît si vous voulez les faire avec moi c'est pas un souci vous me mettez un message privé je vous mets les ingrédients parce que les recettes ont déjà été sélectionnées prenez soin de vous vous êtes adorables allez encore une fois pas deux alors comme ça allez comme ça vous êtes comme ça voilà